Salut ! Comment ça va ? Bienvenue dans ce blog musical. Tu sais, c'est mon blog, c'est mon vlog musical. Bref, c'est un petit journal en vidéo que je publie plusieurs fois par semaine et dans lequel je te partage des choses sur la créativité. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait d'écrire des chansons et d'écrire de la musique, de composer de la musique, d'écrire des textes. Mais ce dont je te parle, c'est de mettre de la créativité aussi dans ta vie parce qu'il y en a vraiment besoin et tu verras que les choses sont vraiment différentes si tu appliques tout cela, si tu transposes tout cela au quotidien, dans ton travail, dans ta vie professionnelle, dans tes relations amicales, dans ta vie de couple si tu es en couple ou avec tes enfants. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'équipe. Alors tu sais, là j'ai commencé à réécrire des chansons. À composer de la musique, des textes, je te partage cela de temps en temps à travers les vlogs. Cela, tu peux le faire tout seul au début. Tu peux écrire la musique tout seul. Tu peux écrire tes chansons tout seul. Mais à un moment, tu as besoin d'être entouré parce qu'avec une équipe, tu avances plus vite, tu avances plus loin. C'est mathématique. Je veux dire, si tu es deux, tu vas faire plus de boulot que si tu es tout seul. Donc, tu peux rester tout seul pour créer si tu veux. Mais à un moment, tu auras peut-être besoin de confronter ton travail ou tes idées à d'autres personnes. Tu peux leur proposer, vous en pensez quoi, et ceci, et cela. Et tu vois, comme ça, de partager des avis. Et peut-être que ça va te donner des pistes en disant, « Ah ouais, tiens, moi je ne l'avais pas vue comme ça parce que moi, ma chanson, je voulais la faire là-dessus. » « Ah ouais, mais toi, nous, la chanson, on a cru que c'était là-dessus. » « Ah d'accord, mince, peut-être qu'il faut que j'affine alors. » Toi, ça peut être intéressant. Tu sais que j'aime bien comparer aussi à la cuisine, mais je veux dire, si tu fais une recette, tu te dis, « Ah ouais, non, mais il n'y a pas assez d'épices. » Tu fais une tagine, puis tu te dis, « Ah, il n'y a pas assez d'épices. » Puis toi, peut-être que tu as l'habitude de manger épicé. Du coup, tu te dis, « Ah, il faut en mettre plus. » Puis les gens, tu vas faire goûter. Puis ils vont te dire, « Ah non, écoute, comme ça, c'est parfait. Là, si tu en mettais plus, ça nous arracherait le palais. » C'est pareil pour tes créations. Tu vas confronter ton travail. Donc, tu vas t'entourer de personnes. Tu vas chercher une équipe. Tu vas chercher une équipe et il y a une erreur que font beaucoup de gens quand ils cherchent une équipe. Alors, chercher une équipe, ça peut être, par exemple, si tu es maman, tu as besoin de peut-être, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir t'aider, toi, faire le ménage de temps en temps à la maison. Il y a peut-être, tu as peut-être une nounou pour tes enfants parce que peut-être que tu travailles et tu vas, et toi, donc, en fait, c'est une équipe, toi, entre guillemets. Tu ne fais pas tout, toute seule. Tu es aidé. Et puis, si tu as un conjoint, tu fais équipe avec lui aussi. Il va t'aider peut-être pour faire tourner la vie quotidienne. Pareil, si tu as une boîte, si tu bosses, c'est compliqué tout seul. Peut-être que tu vas avoir quelqu'un qui s'occupe de la comptabilité. Tu as peut-être un comptable, toi. Tu as peut-être quelqu'un qui s'occupe, je ne sais pas, de l'entretien des locaux. Bref, tu as quand même tout de suite la notion d'équipe. Bon, et dans la musique, tu vas avoir besoin d'un ingénieur du son. Tu vas avoir besoin de quelqu'un qui s'occupe de la sono, qui s'occupe du son, tu vois. Parce que faire des chansons, ça, c'est bien. Mais quand tu veux les jouer en concert, il faut qu'il y ait quelqu'un qui règle tout ça pour que ton message, il soit bien porté aux oreilles des auditeurs. Il va te falloir des musiciens aussi, parce que tu peux chanter tout seul dans ton coin avec ta guitare. C'est une solution, mais tu peux aussi avoir envie de partager ça avec des musiciens, un batteur, peut-être un guitariste, peut-être des choristes qui vont chanter avec toi, peut-être un clavier, peut-être, je ne sais pas moi, du violoncelle, du... que sais-je. Et là, il y a vraiment une grosse erreur qui est souvent faite quand on veut réunir une équipe. C'est que, mais même si c'est inconscient, si tu veux, les gens, des fois, ils ont tendance à chercher des gens qui vont donc les aider, qui vont pouvoir les seconder sur des choses, qui vont pouvoir les aider, mais ils vont se débrouiller pour que les gens, ils soient un peu moins bons qu'eux. Et pourquoi ? Parce que c'est une petite affaire d'ego, ça, où tu n'as pas envie, enfin, tu as envie d'être quand même le meilleur de l'équipe, tu vois. Ce qui est couillon, il ne faut pas faire ça. Bah non, parce que, bah voilà, tu vois, toi, tu dis, ouais, attends, moi, je suis le chanteur et tout. Alors, toi, si tu joues de la guitare, par exemple, tu sais, il y a un peu le mythe du guitar-héros, là. Et puis, si tu cherches un guitariste, tu vas chercher un guitariste, mais toi, un peu moyen, un peu moins bon pour que toi, tu restes quand même la star à la guitare, tu vois. Mais c'est couillon, il ne faut pas faire ça. Je te donne un exemple. Imagine, tu es médecin et puis tu as un enfant qui est malade. Et puis, tu ne peux pas l'opérer. Je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas ta spécialité ou bref. Bon, donc tu es à l'hôpital, il va être opéré. Est-ce que, franchement, tu vas choisir un chirurgien qui est un peu moins bon que toi pour dire, non, mais vous voyez, bon, là, je ne peux pas l'opérer parce que ce n'est pas ma spécialité, mais quand même, c'est moi le patron, tu vois, ou est-ce que tu n'as pas envie que pour t'occuper de ton enfant, de prendre le best chirurgien, quoi, le top du top. Le mec, ça peut être ton maître, tu vois, je veux dire. Et toi, tu ne peux pas le faire, toi. Donc, évidemment, tu vas choisir la meilleure personne. Et si tu dois t'entourer d'une équipe, mais choisis les meilleures personnes. Et au contraire, s'ils sont meilleurs que toi, mais tu vas apprendre des choses. Je te donne un exemple. Moi, je n'ai pas envie d'être le meilleur pour régler le son. Je ne suis pas du tout le meilleur pour régler le son, tu vois. Je ne sais un peu comment ça marche, grosso merdo, quoi, mais je ne suis pas le meilleur. Non, moi, j'ai envie de trouver un âgé son, de bosser quelqu'un qui soit le meilleur que moi en réglage. Tu vois, il va m'apprendre des trucs et en plus, il va faire un meilleur travail que moi. Si je travaille avec un guitariste, je n'ai pas envie de dire, « Ouais, attends, non, mais moi, c'est moi le chanteur, donc je dois être le guitar-héros aussi. » Mais non, non, n'importe quoi. Au contraire, moi, je vais chercher un guitariste qui va pouvoir jouer ce qui se passe dans ma tête et que je ne peux pas jouer parce que mes mains, elles n'en sont pas capables, parce que je ne suis pas un super guitariste, tu vois. Je ratouille les accords, mais basta, quoi. Un batteur, si tu veux, je n'ai pas envie de moi compter au batteur, un, deux, trois, quatre, et tout. Toi, le batteur, il faut qu'il puisse apporter des idées, il faut qu'il puisse apporter sa question de vie. Évidemment, moi, je vais donner des indications, une trajectoire au morceau parce que j'imaginais des choses pour le morceau. Mais le batteur, forcément, il va faire des propositions. Si tu travailles avec des choristes, tiens, mais tiens, les choristes, c'est excellent. Tu prends des chanteurs comme Prince, comme en France, Johnny, par exemple, quand tu chantais. Les choristes, bien souvent, les gens qui chantent, ou les choristes Delton John, Stevie Wonder, les choristes, bien souvent, ils ont des voix, mais pas... Si tu veux, comme ça, en fermant les yeux, quand ils vont chanter, ça sera même mieux, si tu veux, que le chanteur lit, tu vois. Parce que pour faire les chœurs, c'est assez compliqué, il faut des voix solides, il faut vraiment bien maîtriser, il faut que ce soit très juste. Donc, c'est des gros professionnels de la voix. Après, ce n'est pas eux, l'artiste principal, parce que l'artiste, il a construit son univers, il a ses chansons, il a son truc. Mais ce n'est pas pour autant que les choristes ne pourraient pas, à la rigueur, même chanter mieux que le chanteur lit, tu vois. Et moi, vraiment, c'est ce que je te souhaite, c'est de t'entourer de personnes qui jouent de la musique mieux que toi, qui chantent mieux que toi et qui vont pouvoir bonifier ton travail, tu vois. Oui, c'est ça l'idée. Donc, moi, il faudra que je m'occupe de ça, maintenant, de reconstituer l'équipe. Tu vois, j'avais une équipe, maintenant, il faut que je reconstitue une nouvelle équipe. Pour ce nouveau projet, ces chansons, ça, j'ai vraiment envie de t'amener tout ça, de porter ça sur scène et de te faire partager les chansons. Et donc, ben voilà, si toi, un guitariste, je vais chercher quelqu'un qui soit largement meilleur que moi, toi, qui soit un super guitariste. Et quelqu'un qui joue, tu as du clavier. Alors, moi, je jouais que deux doigts, moi, c'est du clavier. Ce ne sera pas compliqué de trouver quelqu'un qui joue mieux que moi, mais quelqu'un qui va pouvoir amener des idées, tu vois. Et ouais, un batteur, un batteur qui a un groove d'enfer. Tu vois, il ne faut pas que ce soit moi qui compte pour rattraper le batteur. Parce que je vais dire, attends, mais toi, c'est moi le chanteur lit quand même. Donc, tu vois, il faut que le batteur, il soit un peu en dessous de moi quand même. Non, 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 ça, c'est vraiment des conneries. Et si tu dois t'entourer d'une équipe, mais au quotidien, quoi. Si tu cherches une nounou pour tes enfants, ne prends pas. Prends une nounou que tes enfants, ils adoreront autant que toi. Je veux dire, ça ne change rien au fait que tu es leur mère. La nounou, elle ne va pas remplacer leur mère. Mais si tes enfants, ils disent, ah, la nounou, elle est trop sympa, les machins s'occupent trop bien de nous. Je veux dire, c'est ce que tu veux pour tes enfants, non ? Qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe bien que toi. Tu ne vas pas être jalouse en disant, ouais, mais attends, la nounou, elle me vole la vedette parce qu'elle passe plus de temps que mes enfants, quoi. Non, il faut que tu trouves vraiment les meilleures personnes. Bon, écoute, je vais te laisser là-dessus parce que sinon, cette vidéo, elle va être un petit peu longue. J'ai encore plein de boulot, moi, aujourd'hui. Donc, je te laisse. Tu te quittes là-dessus. N'oublie pas les petits cadeaux. Tu peux partager la vidéo ou pas la partager à ta future équipe. Bref, réfléchis là-dessus. Prends bien soin de toi. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501